Top 7 Magazine politique et radio Top Congo FM Oyezongela Kabassanwaya Motouya Ya Poso Moubimba Elongo nabatture politique Pe ya société civile Présenté par Myriam Bokechou Mikolonio Anso Ya samedi nangonga ya 20h15 Pe dimanche nangonga ya 18h Ponako participe Benga na 089 37 35 852 Top 7 Politique et RDC Nabo Zindo Bandekobalanti Radio Top Congo FM Minguipenza Bino Bae Bozo Moumessano Ya Koulanda Magazine politique Top 7 Top 7 Esali Moukwebazazine Radio Top Congo FM Oyekozongela Kabassanwaya Motouya Mounsoya Motouya Et Tampiseki Bissopo So Moubimba Bongo bandekobalanti Posoye Tokolobela Minguipenza Fin Toppe soukaya Depo Yaba candidature Yaba Candidat député Législative nationale Toppe Yaba candidat député Nationaux Loko la Tokubika Kakaombalanambala Lelo Séni Boussakengoye Bae Ette Après In Semen Yaba Prolongation Yaba Date Limite Yaba Dépôt Lobby Dimanche Toppe Dimanche 23 16h30 16h30 Nes Séni Isakou Kanga Ba BRTC BRTC Yaba Biro Yaba Réception P.A. Traitement Yaba Candidature Yaba Candidat Yaba Législative Nationale Bongo Nini Mika Nes Sengel Kosoma Est-ce que Fin Yaba Dépôt Yaba Candidature Yaba Député Elim Bouliet Ako Koukoukou Bandakoussa Amo Campagne Électorale Nae Na Sese Na Niveau Yaba Mediata Toppe Niveau Population Naye Est-ce Koukou E Pekissi Toppe Mou Beko E Pekissite Bongo Yami Bale Tokolub Bélami Gipenza Lelengue Kanisse Mbo Yako Lekongo Démokratiki Koulimbo La Nali Boso Yase Mbo Yako Lekongo Démokratiki Mgipenza Na Niveau Yaparke Pambate Alo Baki Maloba Mabe Ou Bé Bapropo Ene Alondroi Yaba Touti O Yaba Kouza Laka Awa Nakati Yako Koukou Don Ba Touti O Bazali Ba Kongole O Ya Kalifia Ki Bango Ete Bazali Ba Image Kree Na Satan Pibazali Bapropo Na Yon Isali Malam Boulanda Koulinge Kanijustis Ekonvoka Koukou Koulo A Judi Dosse Isali En Koukou D'instruction Ndenge Ba Emi Be Kouba Koulo Baka Bongo Tok Koulo Bela Pe Makambou Mata Lengi Pesa Bilili Oyo Isali Koutambou La Topi Koutambou Lengi Niveau Yaba Réseau Sosio Topi Naba Media Oyo Tokou Mata Koukou Sosio Toadali Na Posisyon Yama Mata Mote Ekon Koukou Bili Yaba Yase Retrouvé Epi Boulanda Koukou 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 Nini Natango Oyo Mou Koukou 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 Nango Loko La Position Bien Attitude Bien Média Ou Bien Ba Obo Lengi Kou Koukou 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 Maître Christian Bossembe, vous allez voir ce que vous avez fait pour vous parler de la campagne électorale précoce. Vous allez voir ce que vous avez fait pour vous parler de la candidature, de la campagne électorale précoce, vous allez voir ce que vous avez fait pour vous parler de la campagne électorale précoce. Vous allez voir ce que vous avez fait pour vous parler de la campagne électorale précoce. Vous avez fait pour vous parler de la campagne électorale précoce, vous allez voir ce que vous avez fait pour vous parler de la campagne électorale précoce. la législature passée, la législature passée. Du moment où je dépose la candidature, c'est le compétiteur. Il faut respecter la règle. La règle, c'est que ce n'est pas que ce n'est pas que ça. En tant que CESAC, il faut intervenir dans la campagne précoce. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il y a une candidature où il y a tout ce qu'il y a, il y a un filmé, il faut diffuser dans la radio, dans la télévision. Ça, on ne le permettra pas. Et ça, on l'avait dit à Mme Anseya, ça a communiqué et à partir de la communique. On a pu asseoir l'autorité de son fonctionnement. Donc, on était d'accord sur le fait qu'aucun candidat n'a pas le cas de la télévision pendant cette période-là pour ne pas voter, ainsi de suite. Non, si c'est un communiqué simple qu'il y a des projets qu'on a dit, on peut comprendre. Mais ce n'est pas le cas de la campagne qu'on ne le permettra pas. Et ça, ce n'est pas seulement pour nos candidats, mais pour nos candidats ou pour nos chaînes de la télévision. Parce qu'il y en a beaucoup au Congo, déjà, pour la chaîne de la télévision, on va interdire ça aussi. Que ce soit dans les médias privés, que ce soit dans les médias publics, il est interdit de faire la campagne avant la campagne. C'est-à-dire que ce soit dans les médias publics, il est interdit de faire la campagne avant la date où ils allaient prévu pour la campagne. C'est-à-dire qu'il y a des médias. Ce qui est dans les médias, où il y a des campagnes précoces, les médias vont les sanctionner. Les normes, les sanctions prévues, sont les lois. Ça peut aller de 6 à 90 jours, il y a un embargo. Ça peut aller même jusqu'à la fermeture, ou même à la suppression de la chaîne. Mais en tout cas, il faut voir, cas par cas, et voir aussi la gravité des faits. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a des gens qui ont ouvert l'esprit ? Et donc, aucune restriction n'est peut-être en fait contre lui dans la minute. Par contre, ce qui est le candidat, la candidature, on a bien, en ce moment-là, on a l'objet de suivre la règle. Donc, la minute, il n'est pas encore candidat, il est candidat déclaré, mais pas encore candidat de droit. Mais même alors, tout est en France, tout est en États-Unis, tout est en partout, est-ce que pour autant, Biden est en train de se faire la majorité de l'Assemblée nationale ? Tout est en train de se faire la majorité de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il faut violer la constitution ? C'est la même chose. Est-ce que l'on a droit à ce que l'on a, c'est le deuxième mandat de l'Assemblée nationale ? Oui. A ce que l'on a droit ? Bien sûr, a ce que l'on a droit. La preuve, c'est que même monsieur, tout le monde, tous ces gens qui veulent devenir président, mais ils l'ont dit, non ? Si vous avez un candidat, si vous avez un candidat, je ne vais pas changer. Ce n'est pas une infraction. Du moment où vous n'êtes pas encore candidat officiel, ce n'est pas un problème. Mais si vous déposez de candidat, il y en a bien. Alors, à ce moment-là, ça commence à compter pour vous. Donc, vous respectez de toutes les règles. On a droit à la campagne, on a droit à la boue, on a droit à la boue. Mais, encore une fois, j'insiste, quand on est président de la République, il y a toujours une marge. Tous les présidents du monde l'ont fait, à l'exception d'aucun. Il n'y a pas de l'histoire. Macron l'a fait, Hollande l'a fait, Sarkozy l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il a violé l'OAT. Il a violé l'OAT parce qu'un président, naturellement, a tendance à remplir l'OAT. Il a toujours bon sens. Il a vu qu'il a rempli l'OAT. Et dans les cas de l'avenir, notre constitution donne à tout candidat président de la République la possibilité d'un deuxième mandat. Ce n'est pas un truc... Oui, bien sûr. Il a le droit. Rien ne l'intérêt. Parce qu'il y a une candidature. C'est à partir de la date d'une candidature avant la campagne électorale. Oui, il y a une candidature. Et il va recevoir la candidature. En ce moment-là, il va respecter la procédure. La règle, il va respecter. Mais, encore une fois, et que je n'ai pas été personnellement, ce qui, malgré qu'il a déposé la candidature, en tant que président de la République, a lobbyé le comité de l'OAT. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus ce exemple que le président, le tout basant en fonction, permettra... Ce n'est pas des lois écrites, mais c'est dans la pratique. Il y a toujours un marge. Mais c'est vrai que le marge est limité à partir du moment où la loi interdit un acte. Si la loi, par exemple, interdit formellement que tout candidat doit s'abstenir de l'OAT, lui aussi va s'abstenir de l'OAT. Donc, nous, en fait, on ne va pas inventer les lois écrites. C'est ça aussi le comble. Il y a toujours un truc qui a inventé. Je vais vous dire un truc pour que le maire ne va pas comprendre. Ce qui a été mis en meeting, il y a eu un stade, à violer le maire, il y a eu des lois écrites, il y a eu des lois écrites, il y a eu des lois écrites. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui a été mis en matinée politique, au cours de sa matinée politique, il raconte des histoires qui violent la loi, ça ne nous concerne pas. Ça commence à nous concerner ce qui est l'équipe de la TV. Là, ça nous concerne. Donc, tout propos qui n'est pas tému dans les médias ne nous concerne pas. Donc, il y a eu en tant que président à CESAC, il y a eu des lois écrites et il y a eu des lois écrites. Il y a eu des lois écrites. Il y a eu des lois écrites. Non, c'est pourquoi on existe. Pour recadrer certaines choses. C'est pourquoi on existe. Sinon, voilà, il y a eu des lois écrites. Mais nous disons qu'il ne faut pas que tu te confonds. Parce que les gens donnent parfois au CESAC des missions des choses qui sont des propos qui sont tenus en dehors des médias ne nous concernent pas. Des propos qui sont tenus dans un audio ça ne nous concerne pas. Mais du moment où c'est porté dans un média congolais en ce moment-là, M. le Sous-Navis se produit ça, ça ne devait pas passer. Ça, ça ne devait pas passer. Est-ce qu'en tant que président à CESAC, Osa Kosovo évaluait une dernière question dans Moussala Osa Banda vraiment que Osa Kosovo en toute partielle et qu'ils ont traité de la même manière ? En toute objectivité, oui. Parce que la neutralité c'est très compliqué. On ne pourra jamais être neutre. il est conscient qu'Osa ne traité ? Non, la neutralité elle-même. Non, Osa, je dirais n'a qu'à ce que c'était. Non, c'est pourquoi on a expliqué. Neutralité, concept où on a neutralité c'est un concept de manière subjektif. Neutralité existe en tête. Objectivité n'est pas la rien. Il faut qu'on a l'objectif. Parce que neutre, ça veut dire quoi ? Neutre, ça veut dire que tu n'as pas de position. Neutre, c'est un concept vide. Ça n'existe nulle part. Il faut être objectif. Ce qui est noir est noir, ce qui est blanc est blanc. Quand il y a infraction, il y a infraction. D'où que celle-là soit commise. Et celle-là, nord, il y a infraction. Et celle-là, sur les infractions. Mais neutralité, ça veut dire pourquoi je ne comprends jamais cette histoire de neutralité. Et je ne comprends pas comment les gens ont compris ça. Par rapport, il y a, Moussala, en tant que président à SESAC, par rapport, il y a programme ou bien en tant qu'objectivité. En tout cas, extrêmement objectif. Vous assurez ? Depuis, oui. Depuis le 6 mois ou le 7 mois qu'il y a SESAC, je peux me rassurer qu'aucune fois, je n'ai brisé le principe d'objectivité. Aucune fois. Mais il y a une décision qui n'a pas été en tant qu'observateur qui a été accusé que d'une part aux alliés qui ont favorisé le dérapage dans le milieu. Malheureusement, ils n'ont assis sur rien. C'est justement de la supplication. Je ne sais pas comment il y a un bavard pour déranger parce qu'il y a un chef de classe contre eux. Il y a un chef de classe contre eux. Il y a un chef de classe pour avoir respect pour les gens qui ont été en salle. Ceux qui sont contre les observateurs, ils sont contre leurs et ils sont contre mafieux. Parce que les bons citoyens ne peuvent pas être contre un organe de régulation. Ceux qui sont contre l'organe de régulation sont généralement des délinquants. Nous avons été contre les gens qui sont normales et les journalistes qui s'écartent de la loi, effectivement, nous n'avons toujours beaucoup de choses. Mais ceux qui respectent la loi, il y a combien des journalistes dans le monde. Il y en a beaucoup. On a répertorié près de 3000 journalistes au Kinshasa. Plusieurs dans le pays. Mais pourquoi tous ces gens-là ne sont pas inquiétés ? Pourquoi il n'y a qu'un ? Peut-être parce que nous sommes fixés à l'endroit et à une certaine catégorie à ma journaliste. Je ne peux pas comprendre que le président SESAC a organisé une mission à la télévision pour que nous avoir une tribu telle, une ethnie telle, une homosexuelle. Je ne peux pas autoriser. En tant que président SESAC, il n'y a qu'un autre ma casse. Quoi que les gens vont dire, je resterai dans mes droits pour dire que les propos sont de haine, les propos de la discrimination, les propos de la citation, les propos de la sélection, les imputations dommageables. Il y a des calomniers et les médias tant que je serai au SESAC. Ça ne passera pas. En déconcréciant, vous savez, vous allez dire que vous avez un problème à SESAC parce que il y a des médias où l'on a dit qu'il y a des gens qui ont un peu 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 ancien ministre Jistan Bittakouir qui a convoqué jeudi passé dans un parquet général prêt à la cour de cassation parce qu'il y a qui a proposé un caractère haineux dans l'endroit où il y a tous les Congolais. Tant que il y a un président et c'est ça qui est un déjeuner. Il est passé sur un média de la place. Alors, je veux dire une chose aussi. Nous avons tombé dans la polémique et la falsification et l'histoire athée surtout par M. Bittakouir je considère que les propos tenus par M. Bittakouir sont d'une extrême gravité. Ça c'est indéniable. C'est d'une extrême gravité. On a été saisis le même jour. Donc on a commencé déjà à travailler au monitoring et on a été séparés et monitorer les fermes et le secrétaire d'instruction et plus de réagir le plus tôt. Donc on a... Mais M. Bittakouir il faut réagir alors que il faut aller flagrant il faut réagir il faut réagir il faut réagir on va respecter de la défense on a invité tu as invité M. Bittakouir tu as invité directeur de programme il y a Bossolo TV parce que c'est les gars qui ont Bossolo TV tu as invité directeur de programme il y a journaliste au Afanaki émission M. Israël tu as invité Bittakouir donc ceux qui baillent qui répondent à ma question la Bissou ceux qui vont respecter l'institution baillée il n'y aura pas de problème on va les écouter et puis après s'il y a des sanctions on va les prendre s'il y a des sanctions on dirait vous préférez le côté il n'y a pas qui a été médias et puis invité à ma campagne non mais ceux qui ont à ma campagne mais ils ont à propos flagrant donc flagrant ça veut dire que ils ont mis ce problème qui a été à ma campagne non c'est deux cas différents l'invité qui a parlé comme ça peut être sanctionné je ne veux pas violer ces instructions puisque nous sommes en train de siéger sur la question donc je crois lundi ou mardi ou mercredi la sanction tombera si elle va tomber ça dépendra il y a tant est-ce qu'il y a tant à cause de la sanction maximale est-ce qu'il y a tant à cause de la sanction minimale tout dépend de comment il va se défendre parce qu'en réalité il faut pas à se défendre dans la propos naïe ou à l'obé ça c'est un premier élément deuxième élément on va examiner l'attitude de la chaîne est-ce qu'il y a tant à cause de la sanction de la sanction en direct tout est-ce qu'il y a enregistré est-ce qu'il y a enregistré est-ce qu'il y a tant à cause qu'on a déjà bien avant ou pourquoi il y a tant à cause à qualifier qu'il y a un criminel né créé par Satan lui-même ok ok continue je crois que c'est assez grave alors le journaliste va devoir nous dire lui aussi comment il a pu laisser mais non comme on dit n'est pas un président c'est ça n'est pas un instructeur d'ossiété ok tant qu'on va entendre le journaliste quel était son entendement par rapport à nous parce qu'il y a des choses qu'il faut dire finalement il faut que quand il va y a je crois que ce sera lundi ou mardi et puis après ils vont répondre s'ils ne viennent pas malheureusement comme ça a toujours été le cas de beaucoup de journalistes on prendra la sanction la plus sévère pour les gens qui ne viennent pas maman bokechou le journaliste est tout sanctionné voilà la question est-ce que le journaliste est-ce que la chaîne va sanctionner va suivre la même procédure le journaliste est tout sanctionné tous ils ont été invités il y en a d'autres même qu'on a invités qui sont venus donner des leçons à une institution nous sommes une institution on ne va pas céder à ma caprice à bateau parce que on ne cède pas à ma caprice donc la procédure reste la même la même procédure la même procédure la même procédure mais non quand il y a flagrance flagrance et qu'il faut constater flagrance parce que nous sommes les seuls juges à flagrance flagrance c'est ça il y a l'opinion de la publicité dans une certaine mesure l'opinion mais il y a parfois d'office c'est une saisine d'office mais qui n'a pas été saisie en flagrance d'autres médias par contre ou dans d'autres cas ils allaient saisir en flagrance ils allaient mais qui n'a pas été flagrance et que voilà c'est quoi différence les années dans les heures qui suivent dans les minutes qui suivent dans un temps très court on est à flagrance mais ce qu'il y a c'est que ça il y a déjà et qu'il y a il y a mais il y a service à monitoring dans les médias mais justement on est dans nos explications ce qu'il y a les médias par exemple et là il y a lobby mokolo kuna opinion soit va porter plainte soit ça peut arriver que une émission parce que là aussi il faut rentrer dans les cas on n'a pas assez de moyens c'est qu'il faut le dire peut-être on en parlera plus tard si le service de monitoring n'a pas suivi une émission et comment on appelle le service de monitoring va suivre l'émission T va l'année d'émission T par rapport à la problématique interne et ainsi de suite mais deux jours après trois jours après par rapport à une plainte ou par rapport à l'opinion par rapport à il y a ça arrive aussi mais cette émission s'est passée quand on voit vous alors aujourd'hui l'émission va constater qu'il y a gravité en ce moment là il n'y a plus de flagrance parce que les faits se sont produits il y a longtemps donc dans le cas où ils ont la flagrance c'est la procédure normale mais dans le cas où ils ont flagrant où ils ont la sécurité où ils ont la sécurité où ils ont la sécurité récemment là il y a flagrance donc le cas il y a tous les deux cas mais la procédure doit toujours être respectée et même alors il peut y avoir aussi ma sanction à titre conservatoire parce que quand tu as un bureau et puis tu as une assemblée plénière il y a un bureau toujours ma décision provisoirement toujours ma décision à titre conservatoire plénière nous devons décider par exemple il y a cml13 il y a une décision dans le bureau il y a flagrant il y a une décision dans le niveau à le bureau d'accord il y a un rapport et il y a un niveau à le bureau il y a 45 jours pour la cml13 et 30 jours pour le journaliste maintenant il y a une plénière la plénière va changer 45 jours tu es pendant le média tous les hommes seront à 30 mais pour le journaliste il y a 72 je crois c'est des faits donc ça dit que nous au niveau du bureau on peut prendre des mesures mais on a plénière soit casser soit matisser soit quittisser et ça a été fait comme ça il y a un monsieur bitacour par exemple et que ça l'a décidé bon en tout cas c'est sûr et certain qu'il y aura véritablement des mesures très fortes des mesures très fortes parce qu'il faut décourager l'attitude à modèle nous nous sommes le CESAC tous les objectifs de protéger la cohésion nationale il y a un peu qui permet de traiter que nous ne sommes à la télé il y a un tribunal 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 donc tout celui qui va le faire il y a un moment qui va communiquer pour interdire toute pratique à modèle on sera beaucoup plus sévère maintenant il y a un bon il y a un bon parce que il y a une certaine récréliance il y a un délinquance si car au premier président est-il parce que professionnel il y a un avocat est-ce que c'est parce que est-ce que Donc, j'ai eu le journaliste, le journaliste, le journaliste. En fait, je l'ai dit encore. Des bases, moi je suis journaliste. J'ai appris sur l'État. Je n'ai pas eu la chance, la grâce ou la possibilité de faire l'IFACIC, de la communication comme vous ou comme les autres. Mais c'est depuis 2006 que je suis dans le Média. Depuis 2006 que je suis dans le Média. Donc, le journalisme, je l'ai commencé avant même d'apprendre le droit. Voyez-vous ? Donc, je ne comprends pas quand les gens disent, avant, le journaliste était... La loi est claire sur la question. Il faut juste lire la loi. La loi est claire. Tout celui qui trouve... Donc, ça dit que la loi explique exactement, n'a ni un journaliste ou pas. Mais dans les explications de la loi, je suis dedans. Donc, là, il n'y a pas un débat. Mais maintenant, il plaît au président de la République. Parce que c'est ça qu'ils ont. L'institution d'appui à la démocratie. Ils ont 15 membres. Dans la place Eberi. Dans la Sénat, dans l'Assemblée nationale, dans la journaliste, dans la corporation. Alors, bon. Alors, c'est ça que déjà ils ont. C'est une corporation. Ce n'est pas une corporation. Il n'y a pas de journalistité. C'est ça qu'ils ont. Institution, comme je dis, d'appui à la démocratie. Président de la République, il y a un membre. Un seul délégué. Le président de l'État. Chef de l'État. Non. Un seul. Un seul. Quand tu es délégué, il y a un président de la République. Moi, c'est ça. Ce n'est pas. Ce n'est pas fonctionné. Il n'est pas fonctionné. OK. Ce n'est pas fonctionné. Ce que le chef de l'État a estimé qu'il fallait faire un gars. Il n'y a pas de place. Alors, qui suis-je moi pour dire au chef de l'État, « Tu es président, tu es parce que je n'ai pas de boursier. » Non. Qui est ce Congolais qui refuserait une action comme ça ? Qui ? Madame, l'ordonnance... Est-ce que vous avez la redevable, il y a été ? Non. Ça, c'est une autre chose. Madame, l'ordonnance présidentielle est sacrée. On ne la refuse pas. On ne la refuse pas. Il ne faut pas tous ensemble. On ne la refuse pas. Donc, du fait que le chef de l'État, Tindinga, a ses sacs, à partir du moment où... Donc, le président, il n'a pas de droit à dire que parmi... Oui. Parmi 15 personnes. Il n'a droit seulement à un seul. Un seul à président. Non, non, non. Un seul à dire, il n'a pas de président. Non, non. Un seul à dire, il n'est pas de boursier. Président, le président de la démarche. Chef de l'État, il n'a pas de l'État. 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 Alors, une fois que tu commis ouana, il n'y a pas de 15 ouana, tu organises cette élection librement pour voter pour le faire. Pour voter au bureau. Donc, tu as une société, il y a une réacorporation, il y a une institution, tu as une place ouana. Voilà, ça, c'est bien dit. Or, il n'a pas de l'État. Il n'a pas de l'État, c'est ça. Il n'a pas de droit à dire un serment d'ingratitude. Surtout, d'ailleurs, un serment d'ingratitude. Donc, le président de la République, à tic à la tête au poulain que c'est beau c'est beloko la présidente et c'est ça à tindra kaka délégué banine à bavote et nous n'y est à interiner car il n'y a pas besoin d'un ordonnance d'un ordonnance de fait quand les chefs de l'état nous désigne par ordonnance bisso moko na katina bisso tromis koko yokane ngaïtala s'il n'a commis président c'est ça qu'elle a la vision n'a rien bon on y a une vision n'a rien n'a mon niveau c'est bien ainsi de suite et j'ai gagné les élections de neuf personnes sur douze présents dans la salle parce que trois bas et arabe sont neuf c'est-à-dire une majorité écrasante alors maintenant je ne comprends pas que les gens disent président tindra kou non je comprends aussi ça par ignorance le président n'envoie pas un président au sessac non le président envoie un billet peut-être néo lobby qui n'a pas été présent dans ma privilège est-ce que ça c'est parce que comme un président et comme un indé est influencé m'a apporté voir la parole sérieux je ne pense pas je ne pense pas parce que en tout cas je ne pense pas que vous allez bonjour je crois que je froid n'a bateau va voter qui n'a c'est des gens sont très intelligents et ils ont accepté qu'on a la camba la camba c'est un mot d'ordre mon côté c'est impossible et ça te récompense parce que c'est une vidéo mourit tamboula il y a eu ou attribué à bah insulte à l'entroit ancien président joseph kabila qui n'ont kabila n'ont qu'on qui est un mot d'abord est ce que et d'un mot t'endez à lire et compréhens et salliter et mokami ya mokata n'as eu beaucoup on ne sait pas après ça et bon à la moune ne mouroquie C'est inimaginable. Madame, c'est toujours le cas. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Est-ce que tu peux imaginer le poids que ça représente ? Il y a une salité, une salité, une salité. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Jamais de la vie. C'est quoi ? C'est un projet qui est en train de se dérouler. C'est un projet qui est en train de se dérouler. C'est parce que les cacas dans une chaîne ou bien... Il y a des images à l'île. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il a proposé à ce que les gens ont été déranger. En fait, il a déranger. Il a vraiment déranger. Juste parce que le coup, il a fait partie politique. Je vais comboter parce qu'il y a un C5. Il a fait partie politique. Christian, ceux qui ne sont pas combés, ceux qui ne sont pas insultés, ils ont reproché. il fallait pas coller ça c'est un messieurs du parti politique mais il faut que je n'ai jamais il s'est jamais sorti de ma bouche et alors qu'il y en a une heure il y a question réponse justement est-ce que vous avez confirmé que non jamais jamais de la vie j'ai lui dit même que moi je peux pas dire ça je peux pas et puis en fait j'ai jamais porté bas bas propos injurieux à l'endroit ancien président non pas du tout c'est vrai très dur très dur la système et puis je lui disais toujours ce n'est pas la personne mais plutôt le système que je considérais si le monde est à refaire je vais continuer à refaire la même chose mais les propos injurieux non je ne peux pas madame depuis depuis je n'ai jamais formulé une demande quelconque jamais en tout cas jamais la demande dans la salle est dans le secteur média la salle la demande moussous tout est dans le secteur moussous même donc c'est à dire je n'ai jamais je n'ai jamais demandé un emploi partout jamais ça arrive souvent par méritocratie par voilà mon tabou ni kabinon monsieur boussembe mérite à gérer le hôtel parce qu'il a fait ceci il a fait cela d'accord tout le bel a communiqué ou t'y copublié par rapport il y a la diffusion il y a la image à caractère je dirais intime il y a les réseaux sociaux tout ça comme on est en Olanda qui procède il y a la kidnappeuse il y a la kidnappeuse il y a la plaigna qui ont l'endroit de servir de sécurité qu'est-ce que vous avez dit ? alors le constat il est malheureux c'est vraiment malheureux et je crois qu'il faudrait que le nouveau général qui vient d'entrer en fonction amène quand même un peu et puis dans le service de la sécurité il est inadmissible que vous avez dit pour une autre affaire vous avez dit pour une autre affaire pour une autre affaire vous avez dit pour une autre intimité pour une autre vidéo privée pour que vous avez dit pour une autre affaire les révélations que ces filles là c'est extrêmement grave extrêmement grave c'est-à-dire comment un service peut obliger une personne à couper sa vidéo intime qui n'ont rien à voir avec l'affaire en course d'instruction oui c'est pas possible c'est totalement inimaginable c'est pourquoi nous demandons un service à sécurité pas mettre un peu couvée sur Yango le téléphone de quelqu'un c'est privé ce qui vous a besoin de faire en enquête limitez-vous n'a étendu en enquête mais n'allez pas jusqu'au point où il reçoit la vidéo où il s'est transféré à mon téléphone pour commencer à publier l'avis de quelqu'un donc ma service je ne sais pas si 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 ce qui est service écoute notre téléphone pendant l'instruction pendant l'enquête et publier non il y a pas la violation à la vie privée à l'intimité la vie privée elle est consacrée à la constitution dans la loi république ce que les gens font dans leur vie privée ça n'a rien à voir avec le fait que nous avons mis la vidéo obligé et surtout lorsque c'est fait par les services c'est très compliqué je le tiens je le tiens dans le rapport je le tiens dans le rapport dans le rapport il y a un rapport dans le rapport et le bini il y a un peu plein il y a un bon 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 plusieurs fois même au cours du procès vous avez suivi la fille qui a dit que j'ai téléphoné il y a un bon 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 et ça ça s'est fait un peu beaucoup donc il faudrait finalement revoir revoir côté voilà loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit mais je pense que quand on veut bien faire on peut bien le faire mais par contre ce qui nous concerne nous le c'est ça c'est l'utilisation d'images nous allons demander aux médias donc je crois qu'on va faire ça dans un peu de temps demander aux médias de flouter je crois que c'est le terme qu'on s'allait donc que ça a été beau caché images il y a quand on est présumé on ne peut pas y afficher images et les journalistes ne devraient pas se transformer en procureur ou en juge spécialisé il y a une vidéo mais il y a bien une décrochétion qui a été commis depuis le cas où il y a des images je dirais des images brutes oui sans traitement même victimes aussi publiées justement tout le monde en fait l'étendue érosion des tics il faut prendre des mesures sérieuses ce n'est pas normal que moi on a le droit mineur j'ai vu un mineur l'accès à la télévision le monde va violer mais si vous faites passer une image comme ça dans un média vous détruisez l'avenir de cet enfant vous détruisez vous le mettez dans le mépris public et ce n'est pas possible le champ est vaste madame il y a beaucoup de problèmes là c'est ça il n'y a pas que ça comme problème ce problème là il est en train d'être traité on va finalement sortir une directive on va finalement sortir une liste il y a tout ça pour régler ça mais ce n'est pas possible ce n'est pas croyable et on ne peut pas tolérer le gouvernement il n'y a pas que ça il y a tellement comme ça on ne peut pas comprendre ça parce qu'il y a déjà des victimes il y a déjà des victimes il y a aussi plainte il n'y a pas de ces sacs il n'y a pas de ça pour que le droit de la remise parce qu'il s'agit de personnes il n'y a pas de la remise dans leurs droits il faut qu'ils portent plainte je dis toujours aux dames aux messieurs s'il y a un agent de sécurité un policier ou un bureau je ne sais pas comment on les appelle ce n'est pas obligé pendant détention mais pendant instruction oui mais portent plainte portent plainte pour violation portez plainte pas à violer ma droite à violer intimité il faut porter plainte le problème c'est que tant que le droit ils arrivent et qu'ils sont et nous au niveau du sac encore une fois c'est lorsque ces choses ils ont la télévision ils ont concerné vous avez vu il y a un point de presse qu'on va faire au grand de la semaine on a finalement qu'on fustigeait délinquant ce genre dans les réseaux sociaux comment on imagine qu'il y a un tiktok et qu'il y a un secteur il y a une bêtise au sens propre c'est-à-dire qu'il y a une moto il y a un sexe type et il y a une télévision il y a un sexe type 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 et les gens commencent à appeler en fonction qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants le communiqué c'est là qu'on va nettoyer les gens vont être arrêtés pas par le SESAC mais ils vont être arrêtés par la justice parce que le SESAC va porter l'affaire au niveau de la justice ça les gens ne le savent pas on va dire que le SESAC a la possibilité de l'extraire on va dire la justice on va dire qu'il y a un réseau mais rassurez-vous qu'elles vont être déférées il faut à un moment donné que l'immoralité cesse on ne peut pas laisser nos enfants comme ça exposer elle s'appelle entre guillemets influenceuse mais en réalité c'est des influenceurs de l'immoralité à partir de quelle une femme mariée commence à danser en montrant ses parties intimes dans les réseaux sociaux ou même une fille ou n'importe quel âge et aujourd'hui même dans l'école primaire pardon dans l'école secondaire vous avez des jeunes filles qui dans Naba Maki Naba Ngo prennent le luxe de se filmer Naba Intimité et publier des vidéos après et ça reste sans sanction non c'est pourquoi notre point de presse va préciser exactement ce qu'on va faire on sera parmi les premiers et je crois que le ministère de la justice nous écoute et ma procureure nous devons faire un front commun contre l'immoralité contre la délinquance contre obscenité notamment dans les réseaux sociaux c'est pourquoi il faut qu'ils soient là aussi un téléphone posé au ban pour filmer et le coin il faut tout comment il faut C'est pourquoi tu as un dossier à l'HRB, parce que tu as une instruction, parce que tu as un commentaire. Pour la phase O, est-ce que les médias ou bien les individus ont le droit de commenter sur l'affaire d'assassinat à l'HRB ? C'est pourquoi tu as la pointe de presse, on n'a pas de préciser quel modèle on a. Ce qui se passe dans ce pays, parfois, est étonnant, en fait. Et malheureusement, c'est des journalistes qui se revendiquent d'avoir fait l'IFACIC et la communication. C'est-à-dire que ces gens se permettent de commenter une affaire d'assassinat à l'instruction et de dénaturer cette affaire-là. On va prendre une mesure pour interdire désormais tout commentaire sur une affaire d'assassinat à l'HRB. Parce que ce n'est pas normal. On n'aura qu'à la version finalement. C'est détruire même la compréhension. Et ils le font allègrement, des plateaux de télévision organisés. Et bizarrement, les plateaux de télévision sont organisés pour parler de la kawana. Il n'y a pas de médecins légistes là-bas. Il n'y a probablement pas de juristes là-bas. C'est parce que déjà, au niveau du court constitutionnel, il y a des condamnés à la attitude du procureur général. Il n'y a pas de médecins légistes. Il n'y a pas de médecins légistes, alors qu'il n'y a pas de médecins légistes. Mais c'est triste quand même dans ce pays. Et tout le monde donne des leçons à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un peu connexion, tout le monde a fait sa leçon à tout le monde. Même le procureur général des républiques, il y a des leçons. Mais ce qui a dit qu'il n'y a pas de leçon. Je ne sais pas si il n'y a pas de leçon. Je ne sais pas si il n'y a pas de leçon. Non, il y a une enquête de remarquer que le monde qui a dit que c'est un peu comme ça, il y a des gardes du corps. Mais il y a une hypothèse, madame. Il y a une hypothèse qui a dit qu'il n'y a pas de leçon. Non, madame, je vais t'expliquer. Partout au monde, les inspecteurs, le procureur, devant un fait, il y a la possibilité de couper sa première intention. C'est des probabilités. Sans une enquête approfondie. Mais les enquêtes suivent. En fait, madame, quelle est ta compréhension quand tu trouves l'arme à côté d'un corps criblé de balles ? La première hypothèse, c'est que c'est l'arme qui a tué. C'est l'arme du crime. C'est une hypothèse de l'arme du crime. Mais comment on a dit qu'il n'y a pas de l'arme ? Il n'y a pas de l'arme, mais comment on a dit qu'il n'y a pas de l'arme ? On a un maçon vouloir donner des leçons à un juriste sur des questions de droit. Ça, c'est le problème. Mais avant que le procureur ait été l'arme du crime, il faut une analyse balistique. Oui. Et ça, il m'a pu confirmer, effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des outils dans le monde. Mais c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Le propos du procureur général, il y a quatre tribunales. Le parquet, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'imputé par l'infraction. Mais c'est le tribunal qui fait le travail après l'enquête. Ce que le procureur a dit n'est pas à l'objet, il n'y a pas de bête. Il n'y a pas d'imputé par l'invitation. Il n'y a pas d'imputé par l'invitation, il n'y a pas d'imputé par l'invitation. Alors, c'est pourquoi il y a un débat qui fait le travail après l'analyse. Ça ne peut pas être un débat. Tu sais, parce que le ministre, il y a déjà un chauffeur, il n'y a un garde du corps. Mais il y a un contact, il n'y a pas d'imputé par l'invitation, il n'y a pas d'imputé par l'invitation. Malheureusement, en tant que président, ma bouche est liée. Je ne peux pas donner un avis et mettre un avis. Même en tant qu'avocat? Malheureusement, même en tant qu'avocat, je suis lié, j'ai un droit des réserves. Surtout dans une affaire en instruction. Je préfère que justice, tout ce que moi je veux, c'est que les gens comprennent que ce que dit le procureur n'est pas contre la loi. Non, ce n'est pas contre la loi. Ce que le procureur dit et ce qui doit être fait, est zappé ma bête. Ce qui va être fait, va être fait. Mais ce que lui l'a dit, il l'a dit. Alors, maintenant, ce qui est en train de mélanger ma cambo, c'est justement la raison pour laquelle nous interdisons la pratique, la débat sur une affaire comme ça. Et Gozala, beaucoup plus clair, quand on va faire le point de presse, on prendra des mesures sérieuses. Les gens vont dire ce qu'ils vont dire, ce qu'ils voudront dire. Mais nous disons que la famille de M. Okende a besoin d'un repos. Bazan a besoin, il y a vérité, Bazan a besoin de Kimia. Arrêtons de manipuler, arrêtons de politiser une question de mort. C'est un monsieur qui avait encore un avenir. Je le connais personnellement, il m'est respecté, je le respecte beaucoup, je le respectais beaucoup. Donc, ce n'est pas normal que le média ait fait un mode. Ce n'est pas un effet de mode. Il s'agit d'un père des familles qui est parti. Alors, à un moment donné, que les gens soient sérieux, laissons la justice faire son travail. Il faut savoir faire confiance à la justice. Non. Encore une fois, moi, je ne peux pas commenter à propos et à présenter la République. Seulement, je dis qu'il faut arriver à faire confiance à la justice. Ce n'est pas parce que la justice n'a pas de difficulté, que n'a pas de problème à m'écrire, que tout le monde est juste comme nous. Non, laissons la justice faire son travail. Ils allaient, mais ça n'a pas de mal à m'écrire. Oui, mais ce que... Ils allaient proposer à la première citoyenne, à la première de nous tous. Oui, le président est conduit par la perfection. Il veut que j'ai la parfaite. Il veut que j'ai la parfaite, ce n'est pas un problème. Seulement, nous, arrivons à faire confiance à la justice. Nous interdisons tout simplement la récupération politique. Aux journalistes, aux spécialistes en balistique, Aux journalistes, aux criminologues, Aux journalistes. Si vous êtes dans un journaliste, si vous êtes dans un journaliste, il y a aussi ça. Mais ceux qui ont commis dans un niveau, qui ont commis que vous payez, c'est un point de vue. Au point de vue, il y a autorité. Il est complètement compliqué. Allons même jusqu'à induire. Parce que là, nous sommes en train de... On peut influencer la décision judiciaire à cause d'un propos à un modèle. Si chacun de nous a une hypothèse à émettre, finalement, on va faire quoi ? Donc, pour la justice, à Zali, il y a le droit de commettre ma vie à 100% et tout ça, il y a le droit de faire sa vie contraire. Non. Les gens peuvent donner mon point de vue à un autre contraire. Nous ne faisons pas une kermesse, nous ne faisons pas une affaire. Ils ont le droit à fond. Comme je vois, il y a un constat personnel où il y a des émissions sur la télévision, des émissions sur la YouTube. Ce qui est long, il y a chez Ribin, et ça va monter ma moto. Il faut battre le mine, il faut battre la kumbuna. Mais où est le respect des morts ? Le sacré exemple. Laissons la justice faire son travail et la justice va donner des résultats. Ce n'est qu'après qu'on peut commenter. Mais pour l'instant, l'instruction, il est formellement interdit. Et les journalistes qui vont oser continuer la logique qu'on a, il y a comme ça, la politique, comme si on a fait une affaire, tout ça, ils vont s'en prendre. sont sur la partie pritique où il y a, où il y a, où il y a. Nous interdisons formellement par propos de la télévision. Télévision, radio, journal, réseaux sociaux, nous interdisons tout ça. Donc, moralité, responsabilité, pour que nous avons le cas. nous conseillons dans les médias de dépassionner les débats. Dépassionner les débats complètement. Si vous faites des plateaux spéciaux, faites des plateaux spéciaux avec des professionnels. pour que les médias payent la garantie. les gens peuvent mettre. Les gens peuvent mettre. C'est vrai que les moyens sont extrêmement limités, mais pour que les partenaires internationales, les partenaires locaux, nous ne devons pas. Le gouvernement. Le gouvernement, c'est la même chose. Nous demandons aux Congolais de faire confiance dans ces sacs. Faites confiance dans ces sacs. Dans peu de temps, on va mettre un numéro pour que les Congolais ne devront pas. Si on ne sait pas, il y a une TV, il y a un numéro, il y a un numéro, pour que tout, il y ait une moralité de la télévision. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est la même chose. sur notre page Facebook Top 7, Top Kongo FM, Kimea Bouboto, Ombokabina. Kimea Bouboto